Musique Patrick Michaud, bonjour. Merci d'avoir répondu à l'invitation de ZPV. C'est avec plaisir. On vous connaît sous de nombreuses cascades, régionales, nationales, internationales. Sous quelles cascades vous êtes venu ici, au Moutier ? Au Moutier, c'est d'une part par tradition, parce que ça fait de nombreuses années que je viens d'aider à l'organisation. Et aujourd'hui, je suis vice-président de la société Épique de Vendée, qui organise donc ce parcours depuis maintenant 7 ou 8 ans. Au Moutier, les mots faits, et pour garder la tradition, et bien évidemment, mais pour l'organisation, c'est-à-dire je pense une semaine de camping au Moutier, pour organiser avec toute une équipe et monter tous les parcours de sauts d'obstacles, la carrière de dressage et le parcours de crocs. Bien évidemment, il faut rester sur l'identité des Moutiers, qui est quand même très importante, ce cadre champêtre, cette messe de Saint-Hubert, ce repas du midi, ce repas du soir, les trompes de chasse, enfin tout ce qu'on avait autrefois dans tous les concours complets, et partout en France. Mais d'un autre côté, le Grand Régional, c'est quelque chose d'un petit peu plus nouveau, qu'on propose. Bon, est-ce que ça engendre quelque chose de supplémentaire ? Je ne suis pas très bien placé pour en parler, parce que c'est moi qui ai fait un petit peu le cahier des charges, en tant que chargé des compétitions dans la région des Pays de la Loire. Alors, on oblige les gens à respecter un cahier des charges, tout simplement parce que d'abord, ils sont aidés par le Comité Régional des Pays de la Loire, par une subvention qui est conséquente, qui leur permet justement d'organiser quelque chose de correct, mais bien évidemment moyennant un cahier des charges. Ce cahier des charges, par rapport à l'organisation classique des Moutiers et Saint-Grand Régional, il n'y a pas de grande, grande différence, mais par contre, il est évident, il ne faut pas s'en cacher, que le Grand Régional attire des gens qui ne viendraient peut-être pas obligatoirement aux Moutiers, puisque les Moutiers, c'est quand même en Vendée, c'est excentré par rapport à la région des Pays de la Loire, mais qui, de par le Grand Régional, viennent, et il y en a pas mal qui sont venus et qui n'ont pas été déçus, et qui sont revenus. Est-ce qu'avec un petit peu de recul, c'est une réussite pour cette année 2012 ? Alors, d'une fois, c'est satisfaisant, c'est sûr, parce que l'idée, la preuve en est, c'est que les gens suivent, on a des volontaires pour organiser ça, mais bien évidemment, c'est comme le Grand National. Le Grand National, si on s'en souvient, les premières années du Grand National, tout le monde était timide pour s'engager dans cette nouvelle formule et tout. Aujourd'hui, pourquoi on continue ? C'est parce que les gens continuent à apprécier cette formule. Bien évidemment, le Comité Régional n'est pas obligé de mettre cette formule avec une pérennité de 10 ans ou de 15 ans. Si tout d'un coup, ça n'intéresse plus les principaux protagonistes, c'est-à-dire les compétiteurs ou les organisateurs auxquels on propose ça, et bien on arrêtera et on trouvera une nouvelle formule. Votre actualité, dans les prochains jours ? Dans les prochains jours, je vais me reposer un petit peu, parce qu'après, donc, une bonne semaine là, une semaine à Londres qui n'a pas été de tour-pau pour les Jeux Olympiques, et on va arrêter un petit peu. Levez le pied un petit peu. On va lever le pied un petit peu. C'est parfait. Bon, vous soyez de bonnes vacances à l'heure. Merci. Ah, vous n'avez pas dit que je prenais des vacances, je dis que je fais le pied. C'est pas pareil. Écoutez, bon courage. Les vacances, j'en prends un petit peu tous les jours. Bon courage à vous.